840 000 enseignants ont fait leur rentrer dans les établissements publics et privés. 80% des français ont une image positive des enseignants. 4 341 postes de professeurs ont été créés cette année dans l'enseignement primaire et secondaire public. Enseigner, c'est transmettre des connaissances et donner l'envie à des élèves d'apprendre. Chaque année, des milliers de candidats passent les différents concours, espérant un jour devenir professeur. Quel est leur profil ? Quelles sont leurs motivations ? Entre attentes, angoisses, espoir et travail, rencontre avec 3 professeurs qui vont effectuer leur première rentrée des classes. Les candidats ne veulent avoir aucune communication entre eux et les établissements. Charles-Edouard, 26 ans. Originaire de Troyes, il s'installe à Paris il y a 2 ans pour terminer ses études de sciences humaines. Il s'apprête aujourd'hui à devenir professeur stagiaire d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il partagera son temps entre sa formation au métier de prof et la pratique de l'enseignement. Pour sa première rentrée, Charles-Edouard réussira-t-il à s'imposer au collège ? Cette première heure en général est déterminante sur tout le reste de l'année parce que c'est la première prise de contact avec les élèves qu'on va côtoyer quand même pendant plusieurs mois. Donc c'est à la fois un test de moi vis-à-vis d'eux mais aussi un test personnel en disant comment je devrais être avec eux toute l'année. Noéline, 26 ans. Cette jeune bretonne enseigne dans le primaire depuis 2 ans. Il y a quelques mois, elle s'est lancée un nouveau défi, devenir directrice. Aujourd'hui, Noéline s'apprête à prendre la direction d'une petite école privée et catholique. Pour sa première rentrée de directrice, comment Noéline parviendra-t-elle à organiser son temps entre démarches administratives et pratiques de l'enseignement ? Il y a toujours un peu d'appréhension à chaque rentrée déjà en tant qu'enseignante. Parce que surtout quand on ne connaît pas les élèves et jusque là, moi j'ai changé d'école tous les ans. Et puis il y a la première appréhension en tant que directrice aussi. Antoine, 37 ans. Après une première carrière dans le monde de la finance, Antoine décide de quitter les salles de marché londoniennes pour devenir professeur des écoles. Son concours en poche et une année de stage plus tard, il est titularisé à Paris dans une école primaire. Pour sa première rentrée, comment Antoine va-t-il gérer sa rencontre avec sa classe de CE1 ? Le matin même, on sent le trac qui monte, comme quand on rentre sur scène finalement. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce métier a un côté théâtral et c'est très vrai. Charles-Edouard est professeur stagiaire d'histoire-géographie. A quelques jours de la rentrée des classes, il se rend pour la première fois dans son futur collège. On va à Pierrefitte sur scène, donc c'est le lieu de mon établissement, l'établissement Pablo Neruda. Il est prévu que tous les stagiaires rencontrent leur chef d'établissement avant la pré-rentrée. C'est pas du tout à quoi m'attendre, c'est pour ça que je suis assez impatient d'arriver. Pour sa première année de professeur stagiaire, Charles-Edouard est affecté au collège Pablo Neruda, un établissement classé en zone d'éducation prioritaire. Ça va être le lieu qui symbolise le changement de statut, le changement de vie en fait, le lieu de travail où je passerai la moitié de mon emploi du temps à partir de la rentrée. Poussez la porte. Excusez-moi, je cherche le bureau du chef d'établissement. Alors, vous prenez les escaliers à droite, vous passez sur la deuxième passerelle. D'accord. Et c'est au fond du couloir à droite. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour madame. Vous êtes monsieur ? Monsieur Larraki. Entrez, installez-vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Installez-vous, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes professeur d'histoire-géographie ? Oui. 9h chez nous ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Écoutez, bienvenue. Merci. Cette année, 3 professeurs stagiaires intègrent l'équipe du collège Pablo Neruda. Madame Gobetti, la principale de l'établissement, tient à les accueillir personnellement afin de mieux les connaître. Vous avez eu quoi comme formation à l'université ? Vous venez de quelle région ? Il faut que je puisse un peu vous connaître. Alors, j'ai fait ma licence à 3. Ensuite, je me suis retrouvé à Paris pour le master, donc le master recherche, M1, M2. Et ensuite, j'ai passé les concours et j'ai eu le CAPES à Paris. Très bien. Vous n'avez jamais enseigné ? Vous êtes... J'ai fait 2 stages au cours de ma formation, en fait, pour passer le CAPES. Et puis, j'ai fait 3 stages au lycée ? Les 2. Les 2. Les 2. D'accord. En Bretagne, au siège de la direction de l'enseignement catholique de Saint-Brieuc, c'est jour de formation pour Noéline. Objectif, apprendre le métier de directeur. La dizaine de professeurs présents commence la journée par une rencontre avec le personnel administratif du diocèse. Donc, le bureau de Marie-Ren Carreau et d'Agnès Le Breton. Marie-Ren, vous allez la voir au téléphone souvent. Donc, Marie-Ren Carreau, qui est en charge énormément, le dossier de l'emploi, gestion de l'emploi, en partie carte scolaire et bien d'autres choses. Donc, voilà, on est un peu dans la tour de contrôle un petit peu de... Aussi, sur l'emploi, en tout cas, on est dans la tour de contrôle un peu sur l'emploi des Côtes d'Armor pour le privé. Voilà, bienvenue à tous, à toutes, un monsieur parmi nous. Le chanceux. Vous avez la carte des établissements en Côte d'Armor, l'enseignement catholique. Et voilà, je vais vous laisser un petit peu parler, vous présenter. Donc, Noéline Hervé, moi, ça va être ma troisième année d'enseignement. Donc, j'arrive de Lille-et-Vilaine, puisque j'étais à Rennes et à Sougeal, pas très loin de Pont-Orson. Et donc, je prends la direction de Saint-Brandan, qui est une école de trois classes avec 79 élèves de prévues. En plus de sa nouvelle charge de directrice, Noéline enseignera dans une classe multiniveau de CO2, CM1 et CM2. Les journées risquent d'être longues. Alors, vos premières impressions, alors j'ai mis quelqu'un, voilà, qui s'est croulé devant son ordinateur. C'est pas pour donner une image négative des choses, mais c'est peut-être l'impression que vous allez avoir avant d'arriver dans l'école, de dire comment vais-je surmonter l'ensemble ? Comment m'attaquer à la tâche qui me paraît énorme ? Voilà, l'important aujourd'hui, c'est d'y aller avec beaucoup de discernement, avec le moins de pression possible. Lors de ces journées de formation, les futurs directeurs prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi que des règles et consignes de sécurité à respecter. Dans le privé, le chef d'établissement organise également la formation religieuse. Plus de responsabilité et plus proche de chez elle, Noéline est enthousiaste à l'idée d'effectuer sa rentrée dans l'école Sainte-Anne. J'avais envie de m'investir encore plus pour un établissement, parce que quand on est directeur, on s'investit encore plus. Et puis là, ça va être possible, puisque je serais tout près de chez moi, contrairement avant, donc je pourrais vraiment m'investir plus pour mon école. Il y a 4 ans, Antoine et sa famille décident de quitter leur vie londonienne. Direction Paris et le 18e arrondissement. Loin de l'ambiance trépidante des gratte-ciels de la City, il s'installe au pied du Sacré-Coeur dans un quartier plutôt bohème. Antoine laisse derrière lui le monde de la finance à mille lieux de celui de l'éducation nationale. Merci. J'ai travaillé dans la City, j'étais principalement tourné vers une notion de performance finalement, de mesure qui était la mesure de l'argent, et où il fallait sur une période donnée être performant et rapporter de l'argent, beaucoup d'argent, pour ma société. Avec ma femme, quand notre première fille est née, on a décidé de rentrer à Paris pour être plus proche de la famille et des amis aussi. Mais à Paris, je n'ai pas retrouvé cette ambiance-là, j'ai beaucoup moins aimé ce que je faisais et j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, au bout d'un certain temps de réflexion, même si j'ai eu du mal parce que la perspective de salaire, pour le coup, elle était beaucoup moins intéressante, j'ai fini par me dire que ce qui pourrait me plaire dans la vie, c'est ce qui aussi avait plu à mes parents et qui répondait aux valeurs dans lesquelles j'avais été éduqué finalement, quoi. Et donc, pourquoi pas, moi aussi, me tourner vers l'enseignement. Pour exercer le métier de professeur, Antoine a dû suivre un an de formation et réussir le concours de professeur des écoles. Il a aussi sacrifié certains avantages de sa vie passée. Retour à Pierre-Fitte-sur-Seine. Madame Gobetti, la principale de l'établissement, tient à expliquer à Charles-Edouard le profil des élèves qu'il aura face à lui en tant que professeur stagiaire. Certains élèves ont des situations de vie difficiles. Des enfants placés aussi, on accueille beaucoup d'enfants placés dans des familles d'accueil, donc c'est compliqué pour eux. Donc, quelquefois, il faut se mettre à leur place, mais il faut quand même être exigeant parce que ces enfants, il faut qu'ils aient le brevet des collèges, il faut qu'ils poursuivent des études. Bon, alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Un patient. Un patient, vous n'avez pas été tout pas inquiet à l'idée d'apprendre, vous êtes nommé, vous étiez nommé dans l'académie de Créteil cette semaine ? Non, 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 pas du tout. Tout le monde est inquiet sauf moi. Le collège Pablo Neruda est un établissement difficile. Peu de professeurs décident d'eux-mêmes de venir enseigner en zone d'éducation prioritaire. On devient un bon professeur au bout de 5 ans. C'est ce que je dis à tout le monde. Ah bon ? Oui, parce qu'au début, on se tâtonne, on fait des erreurs, et au bout de 5 ans, on est rodé. D'accord. Voilà. Écoutez, bienvenue, puis on va aller vers mon adjointe. On est avec moi, c'est pas très loin. On va faire le tour. Nicole ? Oui ? Je te présente, monsieur Larraki, le professeur stagiaire d'histoire-géographie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre collège, monsieur. Merci. Nicole Darquier est principale adjointe. Elle s'occupe notamment de mettre en place et de gérer les emplois du temps de toutes les classes. Vous allez avoir 2 classes de 6e, une classe de 6e bilingue, c'est-à-dire qui font à la fois dès la 6e anglais et allemand. L'autre n'a pas d'option particulière. Et une classe de 4e bilingue également. Sachez que vous ne serez jamais isolés dans votre classe. On est là tous pour vous accompagner, et pour que les choses se passent très bien pour vous. Merci beaucoup. Allez, monsieur Larraki, donc je vous dis à lundi. À lundi. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. À bientôt. Au revoir. Dans quelques jours, pour Charles-Edouard, ce sera la pré-rentrée. Ce moment tant attendu où il rencontrera ses futurs collègues. Mamerse, dans la Sarthe, petite ville de 5000 habitants. C'est ici qu'a grandi Antoine, loin de la city et des gratte-ciels londoniens. Avec son père, Jean-François, ils se rendent à l'école primaire. À la retraite depuis 4 ans, Jean-François se souvient, avec une certaine nostalgie, du temps passé dans cette école. Là, on est juste devant le portail de l'école Paul-Fort, ancienne école de filles qui est devenue forcément mixte, et où je suis arrivé en 83. Quand je suis arrivé, j'ai donc pris cette classe-là, qui maintenant sert de bureau de directeur. Après, j'ai été installé dans une classe en haut, là-bas. Et quand je suis passé directeur, on a installé le bureau ici, donc j'étais ici, dans le bureau. À l'époque, c'était Mme Plantif, dans celle-là. Voilà. Jean, ici, là-haut, il y avait René. Antoine a, lui aussi, fréquenté cette école, mais en tant qu'élève. J'ai passé 5 ans ici, tout le long de la primaire. Donc j'ai visité un peu toutes les classes, tous les étages, et j'en garde plein de bons souvenirs. La cour me paraît maintenant toute petite par rapport à l'époque, mais ça n'a pas tant changé que ça. A quelques jours de sa 1re rentrée des classes, Antoine est venu se ressourcer auprès des siens. Pour l'occasion, son grand-père Gilbert, instituteur à la retraite, a fait le déplacement avec quelques photos, histoire de se replonger dans les souvenirs. Cette photo-là date de 1914 ou 15. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit ? L'école de filles de Mauve, avec ici, mon arrière-grand-mère, et donc l'institutrice, mon arrière-arrière-grand-mère. Quelque part, oui, j'ai en tout cas un peu l'impression de reprendre l'héritage familial. Oui, j'ai baigné là-dedans, c'est sûr. Mais ma 1re réaction, adolescent, enfin, en fin d'adolescence, c'était surtout, surtout de faire autre chose. Et puis finalement, voilà, on vient aux sources, on vient aux valeurs familiales, en tout cas. Car chez les Guérins, l'enseignement, c'est une histoire de famille, et qu'importe la génération. Dans un petit village, on était un peu tout. Je vous disais, on était secrétaire de mairie, mais il fallait aussi animer le pays. Alors, il fallait faire du théâtre, des danses folkloriques, des bals, ainsi de suite. Enfin, c'était un peu tout. Dans le milieu rural, et à cette époque-là, je pense que l'instituteur était quand même quelqu'un qui imposait une sorte de respect naturel et qui jouissait d'un certain statut. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, surtout à Paris, par exemple. Oui, parce que moi, je pense qu'il y a quand même des constantes qui restent, entre autres, le social. Tu es toujours obligé d'écouter les gens, on est toujours là pour eux. Et ça, c'est une constante. On ne peut pas oublier qu'on est, pour les parents, on représente pratiquement, enfin, on représentait, ça a peut-être diminué, mais quelqu'un de la famille. Saint-Brandan. A seulement 26 ans, Noéline s'apprête à diriger l'école primaire Saint-Anne. La jeune femme rencontre Karine, qui a dirigé l'établissement pendant 8 ans. L'occasion, pour Noéline, de découvrir ses nouveaux outils de travail et de glaner quelques conseils. Il n'y a pas un PC professionnel, tu utilises ça ? Ici, il est bien, hein, Bromar ? Mais on n'est pas portable. Voilà, tu peux pas le m'enlècher. Tu peux pas. J'avais demandé à l'Ogec un ordi portable perso, mais c'était pas encore dans le... Mais ça va peut-être venir, parce qu'on en a quand même pas mal, maintenant. Je t'ai commandé un calendrier comme ça, je crois que je t'avais dit ? Oui, tu m'en avais parlé. Généralement, je le mettais là, et puis chacune mettait ses sorties dessus, comme ça tu savais ce qu'il y avait. Tu verras, Noéline, je vais oublier plein de choses. À la rentrée, tu me mails, tu m'as dit, tu m'as pas dit ça ? Non, mais sans... Voilà. Moi, j'ai ma façon de ranger les docs, et puis tu changeras le temps mieux, parce qu'il faut du temps. Il faut que tu t'appelles... Ah, moi, j'avais mis 2 ans. Quand je suis arrivée en 2006, à partir de 2008, j'avais fait mon organisation. En plus de son travail de directrice dans cette école de 79 élèves, Noéline aura la charge d'une classe multiniveau. Elle profite de sa venue pour découvrir sa future salle de classe. C'est une grande classe, je trouve. Il peut y avoir des toutes petites classes, parfois, ça reste une grande classe. Et puis, on a un beau mobilier, quand même, pour les enfants. Une dernière fois, Karine range sa classe. Alors que Noéline s'apprête à lui succéder, elle quitte définitivement l'école Sainte-Anne et la Bretagne. Karine fera sa prochaine rentrée de directrice sous le soleil d'Avignon. En plus des cours qu'ils donneront au collège 2 fois par semaine et pendant un an, les professeurs stagiaires de l'Académie de Créteil redeviennent des élèves. Pour Charles-Edouard et ses collègues d'Histoire-Géo, ce passage sur les bancs de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est obligatoire. Car enseigner, c'est aussi apprendre à être pédagogue. Pendant longtemps, on a pu, les enseignants ont pu, face au public scolaire qu'ils avaient, considérer que l'essentiel, on va prendre l'Histoire-Géographie simplement, l'essentiel, c'était de transmettre des connaissances. Donc on transmettait des connaissances, les élèves apprenaient et ensuite, on leur demandait de restituer correctement, voire par cœur les connaissances apprises et puis voilà, très bien. Ça donne quoi, ça, comme représentation de l'Histoire-Géographie ? Oui, l'Histoire-Géographie, c'est facile, il suffit d'apprendre par cœur. Par trop. Vous aurez peut-être ce genre de remarques en réunion aux parents professionnels. Ça pourra vous arriver, vous êtes là, vous êtes assis, vous recevez un parent ou les deux parents avec l'enfant. Vous êtes là sur le bulletin du premier trimestre, puis les parents regardent le bulletin. 8 de moyenne en Histoire-Géographie. 8 de moyenne en Histoire-Géographie, il suffit d'apprendre par cœur, puis ils se tournent vers vous avec un grand sourire, vraiment, pour avoir votre appoint, votre approbation. Voilà. Mais là, vous voyez bien que nous sommes dans un autre modèle. Permettre aux élèves de s'approprier des connaissances et des capacités en les rendant acteurs. Acteurs de ce qui se passe en classe. Mais que se passe-t-il dans une classe de collège ? A 26 ans, Charles-Edouard doit quand même remonter une dizaine d'années en arrière pour se replonger dans sa mémoire de collégien. Le temps presse, car dans quelques jours, ses stagiaires se retrouveront face à leurs élèves. Pour Charles-Edouard, cette rencontre marquera l'aboutissement d'un long cheminement professionnel qui a pris racine au lycée. C'était justement lors d'un cours d'Histoire-Géo, j'étais en première ou en terminale. J'avais tendance à participer beaucoup. J'étais au fond de la salle, mais je levais la main tout le temps, jusqu'au jour où j'ai même contredit le professeur ce qu'il avait faux sur un fait historique. Et le professeur n'avait pas très bien appris. Il avait dit si tu veux prendre ma place, fais-le tout de suite. Bon, je n'ai pas eu le courage de le faire sur le coup, mais j'ai quand même tilté en me disant que c'était ce que j'allais faire de ma vie plus tard. Retour en Bretagne. Aujourd'hui, et pour la première fois, Noéline enfile son costume de chef d'établissement. C'est la première journée de préparation avec mes collègues. C'est-à-dire qu'on va essayer de planifier un petit peu l'année. Comme c'est une petite école, on n'est que trois. Je ne serai pas trop impressionnée, mais j'espère que ça se passera bien. À seulement 26 ans, Noéline va devoir cumuler sa fonction de directrice avec celle de professeur. Une charge de travail importante. Christine, je te mets. Bien souvent, seuls les jeunes actifs comme elle acceptent ce type de poste. Bon, alors... Hop, on va pouvoir commencer. Bon, vous serez indulgente, c'est la première préventée que j'anime. Donc, je vais déjà vous donner quelques petites infos sur tout ce qui est ma rentrée de chef d'établissement. Voilà, donc après, on va aborder l'organisation pédagogique, le calendrier avec toutes les dates que j'ai à vous donner, le règlement de l'école, la bibliothèque, la piscine, les abonnements qu'on a pu avoir. Les points soulevés lors de cette réunion sont nombreux. De la date de la kermesse à la répartition des fournitures scolaires, tout y passe. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir une sucette ou du chewing-gum dans la bouche. Moi, je dirais même d'avoir une sucette et du chewing-gum à l'école, quoi. Ah oui, même si c'est dans la poche. Oui, c'est où, ça ? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de jouer avec mes billes ou... Mes cartes. Une fois que je suis rangée, je suis rangée et dans la classe. Je n'ai pas le droit de jouer au ballon dans la petite course, sauf grande section, la récréation du midi. Non, c'était le matin. C'est le dernier matin, généralement le matin. En même temps, on n'a plus le droit à grand-chose dans les cours de récréation. Non, en France, ils nous en ont parlé au début. Les buts de foot, il n'y a plus le droit. Est-ce qu'ils peuvent apporter leurs cordes à sauter de la maison ? Comment vous les aubènes ? On les a laissées une année à porter, mais par contre, certains arrivaient avec des cordes à sauter avec des bouts en bois. Donc dangereux. Ok. En cette fin du mois d'août, Paris baigne sous le soleil. Pourtant, pas le temps de lézarder à l'école primaire de la rue Hermel. Car aujourd'hui, Antoine prend possession de sa salle de classe de CE. après une année de formation et la réussite du concours de professeur des écoles. Première étape pour Antoine, la réorganisation de l'espace. Je replace les tables parce que la disposition en table alignée comme ça, c'est un petit peu froid. Ça n'aide pas vraiment à la participation des élèves. Et comme ils font beaucoup de travail de groupe maintenant, c'est mieux qu'ils soient disposés par groupe de 4 ou de 3. Ça leur permet de participer et de s'échanger plus facilement les idées. Du coup, ils ne risquent pas de bavarder plus ? Si, mais ce n'est pas grave. C'est des élèves de CE1 qui ont 7 ans, donc le bavardage n'est pas un problème à partir du moment où il concerne le sujet de la classe. Voilà. 4, 8, 12, 16, 20, 28. Très bien. Et en plus, ça me permet de me déplacer plus facilement dans la classe et un peu plus d'espace comme c'était aligné avant. Tu as combien à faire ? 27. 27. Tu étais quel genre d'élève ? J'étais un élève très attentionné, très concentré sur mon travail, sur l'importance d'avoir la bonne réponse. Un petit peu trop pressé de la donner en CP. La grande lutte de mon institutrice, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait encore à l'époque, était de... Voilà. Je lève la main et qu'on m'interroge pour avoir le droit de répondre. J'étais un élève sérieux. Alors qu'il soit sérieux, rêveur ou chahuteur, dans quelques jours, ce sont les élèves d'Antoine qui, à leur tour, prendront possession de leur salle de classe. A travers la France, les professeurs ont repris le chemin de l'école. Dans quelques instants, Charles-Edouard, Noéline et Antoine vivront leur première rentrée. Ils découvriront enfin les élèves avec lesquels ils passeront toute l'année. Bonjour ! Alors ça, c'est Julie Rose. Chaque année, dans toutes les écoles de France, après les grandes vacances et l'effervescence. Demain, Noéline, Antoine et Charles-Edouard rencontreront leurs élèves. Mais aujourd'hui, l'heure est à la pré-rentrée entre professeurs. Bonjour, Anne-Noëlle. Bonjour. À Pierrefitte-sur-Seine, c'est la pré-rentrée pour les 20 professeurs qui intègrent cette année le collège Pablo Neruda. Contractuels ou stagiaires, comme Charles-Edouard, ils se rencontrent tous pour la première fois. Pour Madame la principale, c'est l'heure d'entrer en scène. Alors, qu'est-ce qui n'a pas eu des petits livrets d'accueil ? Merci. Vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Je vous l'ai donné ? Je ne l'ai pas donné ? À Pablo Neruda, le personnel administratif joue carte sur table et la principale se doit d'être honnête et claire envers ses futurs professeurs. Quand vous tapez, si vous l'avez sans doute fait, d'ailleurs, collège Pablo Neruda, Pierrefitte, pouf, qu'est-ce que vous voyez ? Le principal adjoint, c'est fait agresser dans le collège ou après vous avez les fusillades parce que quelquefois il y a des coups de feu qui ont pu s'échanger il y a deux ans lors de la construction. Vous voyez, vous avez un aspect négatif qui revient alors que, vous voyez, nous, a priori, nous n'avons pas l'air traumatisés. Donc, vous voyez, histoire mouvementée au collège, histoire mouvementée parce que le collège a 20 ans, même 21 ans maintenant. Il a été construit sur la base d'un terrain de jeu des enfants de la cité. C'était avant un terrain vague. Et donc, du coup, ils ont un petit peu mal pris la construction de ce bâtiment qui les privait du terrain de foot. Donc, il y a eu quelques cocktails Molotov, quelques voitures Bélier. Je vous le dis parce qu'après, vous entendrez des choses et d'un événement, on dit ça s'est tout le temps produit. Non, il y a eu deux attaques voitures Bélier, quelques cocktails Molotov, mais ça, c'était en 2003-2004. Mais les gens, quand ils viennent, les gens qui emménagent à Pierfitte, ils viennent, quelquefois, ils nous disent je ne suis pas sûre parce que j'ai entendu tellement de choses sur le collège qu'on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. Ce qui est faux, certes, il y a des incivilités, ça, c'est... Il ne faut pas le nier. Mais bon, c'est du classique. Les élèves savent qu'ici, tout le monde présent s'occupe de la vie scolaire. Nous sommes sur le terrain. Ils savent qu'une bagarre c'est tout de suite sanctionner quel que soit le responsable du déclenchement de la bagarre. Donc, vous voyez, un collège classique de Seine-Saint-Denis qui ne se caractérise pas par plus de violence que d'autres. Ça y est, Charles-Edouard a les clés de toutes les salles de classe du collège. Dans quelques jours, il rencontrera les sixièmes. A l'autre bout de la France, c'est aussi la pré-rentrée pour Noéline. Bonjour, Christine. On va passer un beau week-end ? Ça a été. Toi aussi ? Oui, ça a été. J'ai réussi à me reposer un petit peu. La journée va être intense pour Noéline qui va devoir organiser sa salle de classe mais aussi s'occuper de ses responsabilités de directrice. Josiane, sa mère, enseignante à la retraite est venue l'épauler. Tu ne veux pas que je les mette comme ça et que je découpe après ? Il s'abîme, je trouve qu'on fait comme ça. On les découper, on va les poser. Et celui-là, par contre, est-ce que tu pourras penser, je l'ai dans mon bureau, mettre un petit coup de blanc cool ? Je n'ai pas pensé le dire tout à l'heure. Et tu en as du bureau ? Oui. Ça, c'est des tâches que je peux faire et qui soulagent quand même pas mal parce que c'est des trucs, on ne se rend pas compte, mais ce sont des tâches qui prennent du temps. Tu n'empêtes pas qu'elles soient dans ta classe ? Non, je n'y suis pas, moi. Non, mais tu dis autrement... Quand elle bavardera trop, je vais dire. Je vais accueillir dans ma classe 19 élèves. Alors, j'ai 6 CE2, 7 CM1 et 6 CM2. Donc, c'est à peu près équilibré. avec ce double statut de professeur directrice, Noéline se rend compte qu'il sera difficile de respecter les délais. J'espère que je pourrai tout faire parce que j'ai toutes mes photographies encore à faire. Pour le premier jour, celles qui sont à distribuer dans les classes. Donc, un mélange entre celle de ma classe et celle de la direction. Est-ce que tout le monde a signé le CM2A ? Clairvie. En cette journée de pré-rentrée à l'école Hermel, Bertrand Heuss, le directeur, anime les débats. Antoine et ses collègues ont de nombreuses questions à régler pour organiser la vie de l'école. A l'ordre du jour, l'accueil des enfants allophones. Les enfants allophones sont des élèves qui ne parlent pas français. Souvent réfugiés en France, ils ont l'obligation d'être scolarisés. Écoutez, chers collègues, pour l'accueil des enfants EANA, donc enfants allophones nouvellement arrivés en France. Donc, c'est un dispositif particulier qui est à l'école Hermel qui permet à des élèves qui arrivent en France d'être accueillis dans une école pour apprendre le français langue de scolarisation. Donc, je vous donne la liste, je fais passer la liste des élèves qui relèvent de ce dispositif. Il y en a 12. Et chez Antoine, il y a deux élèves. Il y a Gabriela qui arrive pour la première fois en France, donc qui est accueillie dès demain. Et Yosmane qui lui, par contre, est à l'école Hermel depuis déjà un an. Donc, évidemment, le niveau de langue n'est pas le même en tous les jours. Alors, on va voir ensemble là, aujourd'hui. Marie-Laure accueillera les enfants non francophones dans une classe spécialisée. Dès que leur niveau de français le permettra, Yosmane et Gabriela intégreront la classe de CE1 d'Antoine. Quand ils ont acquis un vocabulaire de base en maths, ils peuvent être intégrés en cours de maths aussi. D'accord. Après, bien sûr, c'est toujours assez flexible et il n'y a pas de règle générale. Après, ça dépend... Alors, on fait un encart spécial. Vous avez eu cette feuille-là qui est la feuille de l'organisation. Je vous la fais passer. Pierre-Fitte-sur-Seine, collège Pablo Neruda. En tant que professeur stagiaire, Charles-Edouard sera accompagné toute l'année par un tuteur, M. Bruno, lui aussi professeur d'histoire-géographie. Il effectue ce tutorat en plus de ses cours. Et ils envoient des fichiers d'activité aussi. Alors, ils vendent aussi des fichiers d'activité. Alors, c'est pas terrible parce que les exos dans les fichiers d'activité, c'est des exos déjà tout fait. C'est mieux de concevoir soi-même ces exos parce que, bon, on les adapte davantage au niveau des élèves. Mais par contre, ça sert et tout. Tu viens, tu te sers. Là, tu prends des cahiers d'exos. Tu les regardes. Donc là, cahier du citoyen, éducation civique. J'avais ça quand j'étais au collège. Voilà, il y a plein de textes de lois, de trucs. Tu t'y vas, tu te sers. Charles-Edouard travaillera toute cette année sous le regard bienveillant de son tuteur. Monsieur Bruno a pour mission principale de faciliter l'intégration de Charles-Edouard. Il lui donne également des conseils sur la pédagogie à adopter avec ses élèves. Je pense qu'ils sont en demande de cadres. De cadres pédagogiques, de cadres aussi disciplinaires. C'est-à-dire que... Ils demandent à ce qu'il y ait le calme dans les classes. Quand c'est le bazar dans les classes, les élèves, ils ne sont pas contents. Ils disent que madame untel avec monsieur machin, c'est le bazar, on ne travaille pas. Ils ont tous intégré qu'on vient à l'école pour travailler. Il y a une bonne chose. Ah oui, oui. Donc là, tu as les sixièmes B le mardi matin, tes quatrièmes le jeudi et sinon, tu as les sixièmes E. Les sixièmes E sont là. éventuellement, je peux te voir le jeudi. C'est possible pour toi, oui. D'accord. Les réunions s'enchaînent. L'ensemble des professeurs d'histoire-géo débattent de l'organisation de l'année et du contenu des épreuves à venir. Les professeurs expérimentés disent-ils au passage quelques conseils à Charles-Edouard ? Au début de l'année, effectivement, tu places l'ensemble des capacités qui sont attendues. En sixième, un élève doit être capable de maîtriser ces capacités-là. Ça représente sur chaque évaluation un travail à faire en plus, une façon d'aborder nos évaluations complètement différente. Pour Charles-Edouard, ces réunions entre collègues sont importantes. La première approche de travail avec l'équipe me permet d'avoir un aperçu sur le déroulement de l'année au niveau de l'ordre dans lequel on va enseigner les compétences tout au long de l'année, la mise en place des examens importants au cours de l'année. Donc oui, je pense que cette réunion est déterminante. Midi, l'heure de la pause a sonné. Antoine et ses collègues viennent se détendre en salle des maîtres, strictement interdite aux élèves. En ce jour de pré-rentrée, les professeurs et Bertrand, le directeur, évoquent le quotidien de leur métier de manière plus informelle. Sujet du jour, le partage des temps de surveillance des récréations. Mais à la limite, on pourrait faire que des temps de demi-service si on s'organisait bien. t'as le temps de te poser cinq minutes. Moi, j'aime bien le demi-service pour venir m'asseoir ici et parler au calme avec des adultes et pas parce que quand t'es toute la matinée, tout le temps... tu verras l'année prochaine quand t'auras des CP. Encore pire. Ah, parce que tu vas prendre un CP ? Non, mais je ne sais pas. C'est Nathalie qui a envie, je crois, quand tu prennes un CP. Je pense qu'elle va avoir du mal. Passer du CM2 au CP, c'est vraiment... C'est très difficile. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. CP, CM2, t'as l'impression de progresser ? Ah, c'est bien. J'ai peur, si je l'ai, c'est... Mais encore sur des sangs. Waouh ! Ils savent à peine tenir un crayon, ils savent pas découper des feuilles. Ils savent pas... C'est pas le même boulot. Pas le temps de traîner pour Antoine. Car en ce jour de pré-rentrée, il a rendez-vous avec sa supérieure, Madame Emmanuelle Pievic, inspectrice de l'éducation nationale. Enchantée. Je voulais avoir un entretien avec vous parce que c'est un début d'année et vous débutez. Première chose, c'est votre légitimité à avoir ce poste. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes responsable de cette classe. On vous l'a confié, vous avez eu un concours pour avoir cette classe et donc, vous êtes tout à fait bien à votre place. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous savez demain ce que vous allez faire quand les enfants vont arriver ? Je vais d'abord m'en présenter. D'accord, mais dans votre tête... Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, mon cahier jeune dans le journal est un jour pour quelques semaines déjà. Oui, oui. Ah oui, j'ai besoin de ça, que ce soit bien cadré pour justement, voilà, savoir à peu près de quoi va être faite la journée et quel est le contenu. Oui, oui, ça aide quand même à être un petit peu plus à l'aise. Bon, monsieur Guérin, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit jeudi soir. Oui, tout à fait, à la réunion. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre visite. En Bretagne, la pré-rentrée se poursuit dans l'effort. Noéline est toujours dans les préparatifs de sa salle de classe. Elle n'a toujours pas commencé son travail administratif de directrice. Ça avance. Je pense que j'aurai fini à 4h30. Mais ça avance. Ça fait partie du quotidien. Ce n'est tout le temps, tout le temps hors des heures scolaires. Moi, je sais que généralement, de l'école, de l'école, je pars souvent vers 6h, alors que j'ai fini à 4h30. et puis j'aime bien partir aussi et que toute ma classe soit prête pour le lendemain. Pas laisser de bazar derrière moi. Noéline est méticuleuse. C'est elle qui a souhaité placer les enfants. Mais elle confie cette tâche importante à sa mère, toujours prête à l'aider. Et je te dis, les CM1, tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les ciseaux de CCM2. Voilà. On ne peut pas laisser les enfants rentrer comme ça. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, Noéline, la nouvelle directrice, peut enfin se consacrer à la gestion de son école et à ses missions administratives et sociales. J'ai eu une inscription dans la journée, donc il faut que je la comptabilise dans ma base élève. Donc les inscriptions se font même après la rentrée, des fois. « Bonjour à tous, et vous vous en doutez, à la une ce matin, la rentrée. » pour terminer les vacances, l'heure du réveil a sonné, c'est la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves. « Il faut y aller, c'est la rentrée, dernier préparatif dans une famille de 4 enfants. » « Et nous verrons comment on est... » « C'est l'effervescence... » « C'est le collège qui reprend vie, là. » « Oui. » « C'est un moment important. » « Ah oui, c'est un moment important. Ça donne le ton pour toute l'année qui va suivre. Et puis ce sont des jeunes élèves, des nouveaux qui vont passer 4 ans au collège, donc c'est important pour eux l'accueil de voir comment ils vont être accueillis. » « Pour eux, c'est quand même un plan. » « Bonjour, madame. » Dans la cour, Charles-Edouard a rejoint M. Bascou, le professeur principal des 6e B. « C'est l'occasion de présenter un peu ses méthodes, la quantité de travail qu'on veut faire. » Ça ne dure pas trop longtemps. Si ça dure longtemps, on le fait plus tard. » « Non, non, non. » Lui effectue aujourd'hui sa 30e rentrée des classes. « T'es inscrite, là ? » « Tu devras avoir ton nom. » « Ton nom de famille, ça commence par quel nom ? » « Par quelle lettre ? » « Un quart. » « À voir. » « Mais c'est un vrai bébé. » « Si, c'est pas toi ? » « Non, c'est pas toi. » « Ben, c'est demain, madame. » « Si, c'est. » « Non, t'as pas oublié. » « Voilà, je suis M. Bascou. » « Je suis votre professeur principal, mais j'aurai l'occasion de présenter tout ça un peu plus tard. » À Paris, pour Antoine, c'est aussi le grand jour. Pour cet ancien professionnel de la finance qui a décidé de changer de carrière, c'est l'heure de rencontrer les élèves. « Merci. » « Bonne journée. » « Mais à quelques minutes de l'ouverture des portes, il y a toujours quelques détails à régler. » « Bonjour, messieurs-là, pour les enfants. Bienvenue. » « Merci. » « Bienvenue. » « Il y a les bras, une petite fille qui découvre qu'elles ne sont pas ensemble, ou qu'elles sont ensemble, je ne sais pas. » « Pourquoi t'envoies-tu pleure ? » « Je ne sais pas si elle pleure de joie ou de tristesse. » « Ça va ? Tu n'es pas stressé ? » « Si, mais bon, ça va vite se passer. » « Moi, c'est ma dixième rentrée, je crois. » « Oui. » « J'ai toujours un petit moment de... » « Et bien, tu mentes en face, avec les faits passer, non ? » « Non, 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 non. » « Il y a des fois, je suis toute rouge, première minute, après ça passe. » « Tu ne les connais pas, quoi. » « En fait, ce qui est le fou, c'est qu'à la fin de l'année, tu ne les connais pas. » « Oui, oui. » « En fait, il suffit d'une semaine, tu les connais déjà. » « Oui, oui. » « Et là, tu ne sais même pas qu'elles rechampent. » « T'as gagné. » « Ça y est, c'est parti. » « Justement, après tout ce... » « Long chemin pour y arriver, pour avoir une classe, là, ça y est. » À l'école Sainte-Anne, c'est aux aurores que Noéline arrive pour sa première rentrée en tant que directrice et enseignante. Un moment crucial pour bien démarrer cette année où Noéline sera responsable de 79 élèves. « Comment vous vous sentez ce matin ? » « Ça va. Je pense que j'ai hâte que tous les élèves soient arrivés et tout, que l'accueil soit passé. » « Pourquoi ? Il y a un petit peu de stress pour l'instant ? » « Du stress, non. Un petit peu d'appréhension. » « Un petit message de rentrée avec mes copains, mes copines avec qui j'étais en formation. » « Ça va ? » « Bonjour. » « Ça va ? » « Ça va, et toi ? » « Tu n'as pas trop stressé ? » « Ça va. » « Pour la première ? » « Un petit peu. » « Tu dis bonjour à Noël ? » « Bonjour. » « Alors ça, c'est Lili Rose. » « D'accord, OK. » « Lili Rose, il y en a deux, hein, c'est ça ? » « Oui, 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 oui. » « Tu appelles madame ou... » « Non, oui, je voulais. » « D'accord. » « Moi, je dis des cimaux. » « Madame Hervé. » Ici, c'est une tradition. Tous les ans, les parents organisent un goûter de rentrée. « Des rentrées, c'est la deuxième vraiment que je fais, mais jamais de rentrée de chef d'établissement. C'est la première. » « Est-ce que vous êtes... » « Du coup, peut-être... » « Oui, bah, j'habitais au Vieux-Bourg, donc j'habitais pas très loin. » « Et j'ai déménagé, là, j'habite à Bringolo, donc c'est près de Châtelaudrin. » « D'accord. » « Donc je suis du coin. » « Je suis... » « Puis je connais toutes les écoles du secteur et tout. » « Oh, puis c'est une petite école, mais aussi c'est sympa. » « C'est familial. » « C'est ce que je recherchais, hein. » « Vraiment, c'est ce que j'aime bien. » « Je trouve que c'est plus convivial. » « Il y a plus de communication entre les familles et entre les enseignants. » « Je préfère. » « Les enfants, on va se mettre là-bas, on va prendre une photo. » « On y va ? » « Hop ! » « Allez, hop là ! » « Les plus petites, devant. » « C'est pour quoi, cette photo, Noéline ? » « C'est pour le journal du coin. » « Enfin, du coin. » « Le Ouest France. » « On est ici ? » « Voilà, on va y arriver. » « Elle est trop belle, ton collier. » « On dit Miss Titi. » « Miss Titi. » « Tout seul. » « Super. » « Merci, les enfants. » « Mettez-vous peut-être à l'abri, parce que là, il y a un peu de... » « Il y a un peu de pluie, quand même. » « C'est mieux à l'abri. » « Charles-Edouard va rencontrer ses élèves de la 6e B pour la 1re fois. » « Le professeur stagiaire reste pour l'instant en retrait. » « Je vous en prie, asseyez-vous. » « Et c'est M. Bascou, le professeur principal, qui se charge d'accueillir les élèves. » « Je suis votre professeur principal. » « Professeur aussi d'éducation physique. » « Et c'est moi qui suis l'adulte que vous devez contacter s'il y a un petit problème. » « Si simplement, il y a des questions en priorité. » « Il y a des collègues profs avec moi. » « Je vais vous présenter. » « Oui. Donc moi, je suis M. Larraki. » « Je serai votre professeur d'histoire et de géographie. » « Voilà. Bienvenue au collège. » « C'est un tournant important pour vous, parce que vous découvrez l'enseignement secondaire. » « Mais avec suffisamment de travail, de sérieux et d'assiduité, tout se passera très bien et vous franchirez le cap de la 6e sans aucun problème. » « J'en suis sûr. » Charles-Edouard écoute et observe attentivement M. Bascou. Une situation forcément riche d'enseignement. « On sent le professeur expérimenté. » « J'ai bien aimé son discours. » « Le contact était bon. » « Et puis, c'est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre. » « C'est certain. » Pour les 6e B, c'est l'heure de la distribution des manuels scolaires. Et comme les élèves, Charles-Edouard va lui aussi devoir s'adapter à son support de travail. « On fait nos cours sans suivre forcément à 100% de manuels. » « C'est seulement un outil sur lequel on peut se reposer pour faire des exercices, trouver des exemples, des illustrations. » « Mais je ne l'avais pas spécifiquement étudié avant. » « Je l'ai découvert hier, à vrai dire. » « Bonjour tout le monde. » Les élèves semblent heureux de reprendre l'école. Dans leur tête, les vacances sont déjà bien loin. Ils découvrent leur nouveau professeur. Pour Antoine, c'est aussi une première rencontre. « Bien, en quelle place ? » « Alors, tu es ici, toute orange, avec ton camarade ? » « On y va, merci. » « On se dépêche. » « Bien, alors, je me présente. » « Je suis monsieur Antoine Guérin. » « Et je serai votre maître de CE1 pour toute cette année scolaire. » « Voilà, je vais vous l'écrire au tableau. » « Et ensuite, bien sûr, ce sera à vous de vous présenter. » « Vous sortez un feutre, un gros feutre, pour écrire bien gros, que je puisse lire de loin. » « Alors, vous écrivez votre prénom, s'il vous plaît. » « Lina, l'a écrit trop petit. » « Tu peux m'écrire ça beaucoup plus gros, que je puisse bien le voir quand je suis au tableau. » « En classe de primaire, les premières heures de cours sont souvent consacrées à la préparation des cahiers. » « Au programme, collage et étiquetage, Antoine ne déroge pas à cette règle immuable. » « J'aimerais bien que vous fassiez un petit peu de silence pour monter. Ce serait plus agréable. » « Bonne journée aux parents. » En Bretagne, c'est l'heure de monter en classe pour Noéline et ses élèves. Maintenir la discipline dans une classe multiniveau n'est pas une chose évidente. Alors Noéline doit s'imposer dès les premières minutes. « Et dis donc... » « Non, non, alors là, ça commence pas très bien, je trouve. » « On se calme et on s'installe correctement. » « Merci, c'est gentil, c'est de votre part. » « Vas-y donc. Merci beaucoup, les filles, c'est gentil. » « Ouais, c'est un cadeau. » « Oh, moi, je trouve que les... Je trouve que les CE2, ils sont un petit peu énervés. » « Vous trouvez pas ? » « Je crois que je vais me régaler. » « Alors, bonjour tout le monde. » « Bonjour. » « Est-ce que vous allez bien ? » « Oui. » « Vous avez passé des bonnes vacances ? » « Oui. » « Ouais. » « Ah non. » « Non. On ne dit pas ouais, on dit oui. » « D'accord ? » « Théo. » « Théo. » « Théo. » « D'accord ? » « J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour pour que chacun me dise comment il s'appelle. » « D'accord ? » « Tu commences ? » « Matisse. » « Matisse, c'est ça, hein ? » « Oui. » « D'accord. » « Jean-Michel. » « Jean-Michel. » « Son stylo encre, si on en a un. » « Il veut la flûte. » « Voilà. » « Moi, je pêche quand même. » « Alors, le cahier orange, c'est quoi ? » « J'ai même pas entendu parce que là, il y a un tout petit peu trop de bruit. » « Le cahier d'éveil à la fois. » « Ou alors, moi, j'ai écrit, c'est la même chose. » « J'ai écrit culture religieuse. » « D'accord ? » « C'est la même chose. » « Allez plutôt autour. » « S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. » « Charles-Edouard, Noéline et Antoine ont rencontré leurs élèves pour la première fois. » « Dans quelques instants, place à l'enseignement et au premier cours de ces jeunes professeurs. » « Allez plutôt autour. » « S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. » « Charles-Edouard, Noéline et Antoine viennent d'effectuer leur rentrée. » « Ils s'apprêtent maintenant à donner leur premier cours de cette nouvelle année scolaire. » « À Pierrefitte-sur-Seine, au collège Pablo Neruda, Charles-Edouard va donner son tout premier cours aux élèves de 6e B. » « Il est maintenant livré à lui-même. » « Alors, un seul mot d'ordre, imposer la discipline dès le début. » « Alors, vous attendez avant de rentrer dans la salle. » « Vous allez rester debout à côté de votre table. » « Et c'est moi qui vous dirai de vous installer. » « Bonjour. » « Allez plutôt autour. » « S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. » « Je vous en prie. » « Donc, je suis monsieur Larraki. » « Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. » « Il me semble qu'on s'était déjà vus une fois, lors de la pré-rentrée. » « Quant à moi, je ne vous connais pas du tout. » « Donc, je vais faire l'appel. » « Et vous répondez tous présent. » « D'accord. » « Il n'y a pas de oui, pas de ouais, pas de je suis là. » « Juste présent, ça suffira. » « Absente. » « Fédi. » « Et Alma. » « Très bien. » « Face aux élèves, les débuts de professeurs stagiaires de Charles-Edouard sont quelque peu hésitants. » « Le moment choisi par Monsieur Bruneau, son professeur référent, pour venir l'observer. » « Tout le monde regarde vers moi, s'il vous plaît. » « Donc, dans l'idéal, il faudrait que tout le monde prenne un gros cahier ici. » « Celui-là fait 192 pages. » « Si tout le monde peut en avoir un de 192 pages, ce serait vraiment très bien. » « C'est même obligatoire. » « Oui ? » « Vous devez tous avoir un cahier de 192 pages. » « Tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là rapportent un cahier de 192 pages. » L'école primaire est déjà loin pour ces élèves de 6e qui vont devoir intégrer les règles d'une classe de collège. » « Charles-Edouard leur rappelle les fondamentaux. » « Il y a une seule solution. Levez la main. » « Toute personne qui parlera sans lever la main, je ne l'écouterai même pas. » « Je ferai comme si elle n'existe pas. » « Si elle recommence, là, elle va vraiment exister. » « Et le mot dans le carnet aussi, lui, va exister. » « D'accord ? » « Donc la prise de parole en levant la main automatiquement. » « Il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer. » « Que sinon, on ne s'entend plus. » « Si tout le monde parle en même temps, c'est impossible. » La prochaine fois que Charles-Edouard retrouvera sa classe de 6e, ce sera pour un cours d'éducation civique. » « Ok. Bon, à tout à l'heure. » A Paris, à l'école Hermel, sous le regard bienveillant d'Antoine, les élèves de la classe de CE1 poursuivent la préparation des cahiers. « Tu le colles là. » « Et tu recolleras l'étiquette à l'endroit plus tard. » « D'accord ? » « S'il vous plaît. » « Merci. » « On m'écoute. » « Le dernier à coller. Courage, on est bientôt au bout. » « Ah, c'est la récréation. » « Alors, je vous le distribuerai. » « Vous laissez tout ça comme ça et on finira après la récréation. » « Je vous le donnerai après la récréation. » « Pour sortir en récréation, il faut d'abord être silencieux. » « Pas besoin de sortir ton ballon à l'avant, Samuel. » « Est-ce que c'est bien compris de tout le monde ? » « La table de Yosman, vous pouvez y aller. » « La table de Mahmoud, vous pouvez y aller. » « La table de Madeleine, vous pouvez y aller. » « Le plus mal, le plus mal. » « MB tout duit » en bretagne à l'école sainte anne c'est aussi l'heure de la récré si noéline surveille du coin de l'oeil ses élèves elle profite aussi de ce temps pour se confier à céline on était cinq minutes en retard parce que le temps qui m'explique comment il faisait avant pour sortir vraiment les lycées m sont vraiment un petit peu remis alors franchement ils étaient nickel en ce jour de rentrée la jeune directrice continue d'observer et d'apprendre les filles est ce que vous voulez bien ramasser les gilets s'il vous plaît je sais qui c'est erwan pense à ton gilet derrière toi allez hop laisse les soeurs tout le monde se range correctement à paris dans la salle de classe les ce1 montre des signes d'impatience antoine décide de laisser les cahiers de côté pour se consacrer à l'apprentissage d'une poésie alors je vous le lis une première fois cartable nouveau joli manteau livre cahier et beau plumier cloche à sonner un gros baiser il faut y aller c'est la rentrée quel mot vous semble compliqué dans ce poème est ce que vous vous souvenez plumier c'est un mot que tu ne comprends pas d'accord est ce que quelqu'un peut lui expliquer madeleine oui avant exactement ce que ça décrit ici un plumier c'est un vieux stylo qui permettait de décrire avec de l'encre est ce que vous voyez sur vos tables le trou que vous avez sur ces tables qui sont qui sont très vieilles oui madeleine exactement d'accord ah oui c'est des vieilles tables oui elles sont bien plus vieilles que vous les tables cartable nouveau joli manteau d'accord cloche à sonner il faut y aller très bien maintenant que vous le connaissez je vous le distribue et vous pouvez le lire au moins deux fois silencieusement vous lisez le poème dans votre tête chacun pour vous d'accord ça veut dire sans bruit au collège pablo neruda il est temps pour charles edouard de tirer un bilan de son premier cours monsieur bruno son tuteur se veut positif je vais commencer par plein de choses qui sont positives c'est très bien de rappeler les règles en début d'année aussi bien de matériel que de comportement de regarder les emplois du temps avec eux parce que c'est quelque chose qui n'est pas familier pour des sixièmes même s'ils y sont mis tu forces pas ta voix tu as une bonne posture tu regardes la classe tu circule dans la classe ça c'est bien parce que les profils ont la tendance parfois à tous un mais à rester un peu claquemuré derrière leur bureau tu verras généralement une consigne ça va être dit marqué répété enseigner c'est répété même sur des questions purement organisationnelle et surtout avec des sixièmes après les remarques positives monsieur bruno énumère à charles edouard les points à améliorer il lui rappelle l'importance des consignes à donner à ses élèves lors de son cours le jeune stagiaire s'est montré trop hésitant sur la question des fournitures scolaires en plus tu changes en cours de route il y en a une qui finit par avoir son cahier de 140 tu dis ah bon 140 c'est là que j'ai compris je me dis 82 c'est peut-être beaucoup en fait elle elle a compris mais t'as peut-être d'autres cahiers de 140 qui étaient rangés mais c'est pas grave ce que je te dis c'est des trucs c'est des petits trucs organisationnels auxquels tu ne peux pas avoir pensé parce que tu commences c'est des trucs qui t'échappent complètement logiquement voilà voilà ce que je pouvais te dire je vais garder les notes que je prends au fur et à mesure j'ai essayé les trucs positifs j'ai signé en bleu bon voilà très bien à l'occasion de ce premier cours charles edouard a pris du plaisir de quoi aborder sa nouvelle vie de prof sereinement ça m'a plu parce qu'ils étaient ils avaient l'air intéressés ils étaient plutôt attentifs j'ai l'impression que c'est une bonne classe c'est ce que les collègues disent des 6e b c'est une bonne classe et ça s'est vérifié aujourd'hui donc je sais pas ce qui m'attend au cours de l'année quand on fera de l'histoire de la géographie là l'éducation civique en général c'est quelque chose qui fonctionne bien vu que c'est très interactif c'est des choses qui leur parlent qu'ils ont vécu contrairement à l'histoire pour moi c'est prometteur quand même en bretagne pour noéline et ses élèves c'est la dernière heure de cette longue journée de rentrée l'occasion pour la maîtresse d'établir les clés du comportement il y a cinq clés d'accord et si on arrive à toutes les gardées vertes les cinq clés ça veut dire que les portes de la réussite sont ouvertes ok c'est quoi le but alors Arwen 5 clés vertes 5 clés vertes 5 clés vertes voilà on lit ensemble le petit livret je vous le distribue tiens Kylian tu vas commencer tu vas lire la première phrase le tableau le tableau les clés de comportement sera rempli chaque banlieue par votre par votre enfant parce que le livret vous allez le montrer à papa et maman d'accord c'est pour ça que ça s'adresse à papa et maman il y a un tableau là d'accord et le vendredi soir moi je vous dirais par exemple s'il n'y a pas eu de croix chez les CM1 par exemple j'ai bien tous les CM1 là vous avez tous les clés vertes et donc vous prendrez votre crayon de couleur et vous colorirez pour la semaine là là il y a les clés vertes pour pouvoir ouvrir la porte de la réussite il faut cinq clés la clé de l'écoute la clé du respect la clé du travail la clé du soin la clé du temps et de l'espace alors là vous allez me poser des questions si vous voulez parce que peut-être qu'il y a certaines clés vous ne comprenez pas trop à quoi elles servent Zachary la clé du temps et de l'espace alors la clé du temps et de l'espace c'est quand par exemple on arrive en retard ou quand on se déplace en classe d'accord je vous laisse une ou deux minutes pour colorier vos clés vous les coloriez proprement au crayon de couleur je ne dois pas couper la parole allez on y va ? oui ? bon bah bonne soirée à jeudi 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 où vas-tu ? d'accord tu attends tu attends maman tu n'es pas sortie maman l'école est finie les élèves sont partis c'est enfin l'heure pour noéline de se consacrer à son travail de directrice à paris aussi cette première journée avec les élèves s'achève même si la cloche a sonné pas question pour antoine d'accepter que ses élèves relâchent leur attention vous rangez le cahier du jour dans les casiers dépêchez vous la table de loup vous pouvez y aller vous rangez ici vous ne bougez pas c'est bien compris tous les cinq avec la réforme des rythmes scolaires certains élèves restent à l'école pour suivre différents ateliers les autres rentrent chez eux en ce jour de rentrée pour quelques élèves il est difficile de se souvenir des instructions des parents tu avais dit que tu allais à l'atelier c'est pour ça c'est ça que tu voulais me dire Maxence c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est pas grave il savait plus s'il allait à l'atelier ou pas tu vois Maxence c'est pas grave il est chagriné parce qu'il dit qu'il m'a menti parce qu'il a pas dit de bon horaire c'est pas grave du tout qui vient de chercher c'est ma mamie c'est ta mamie elle est là elle est là ta mamie tu la vois ta mamie là ah bah montre toi montre toi il faut qu'elle te voit en fait tu y vas d'accord alors tu vas te ranger avec les autres juste là hein à gauche comme ce matin au calme dans sa salle de classe Antoine se souvient de son stage de formation je suis surpris par le niveau en fait parce que j'avais laissé à main en dernier deux ans à cet âge là c'est une grosse différence quoi donc dans l'autonomie et dans la mise au travail c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué et donc voilà il va falloir que je m'adapte que eux s'adaptent à moi aussi un petit peu et que je m'adapte à eux voilà à demain à demain bonne soirée à demain le travail de professeur d'histoire géographie ne se limite pas au collège Pablo Neruda c'est dans un café parisien que Charles-Edouard met la touche finale au travail de préparation de son cours d'éducation civique le professeur stagiaire a besoin de se concentrer histoire de ne rien oublier lorsqu'il sera face à ses élèves là je prépare mon tout premier cours d'éducation civique parce qu'en 6ème on va commencer par ça l'éducation civique c'est un cours qui porte sur le collégien la vie au collège et sur l'éducation et la scolarité en France il y aura des exercices à partir d'une vidéo par exemple où ils devront répondre à des questions des images à commenter on fera ça tous ensemble dans la classe en cours dialoguée je pense qu'en éducation civique c'est très important de faire participer au maximum les élèves dans le débat il ne s'agit pas de faire un cours magistral s'il y a vraiment une matière qui se prête au débat et à l'échange c'est bien l'éducation civique même s'il ne donne que 9 heures de cours par semaine Charles-Edouard devra fournir un énorme travail de préparation tout au long de l'année cette année je suis à mi-temps en fait je fais une mi-temps au collège et le reste du temps je suis en formation donc c'est vraiment cette situation un petit peu hybride entre la formation théorique et l'exercice pratique du métier pour aller au delà du sens commun qui est que le professeur ne travaille que 18 heures par semaine c'est absolument faux vu qu'il y a tout le travail en amont à la maison, les corrections, les préparations En Bretagne, cela fait quelques jours que Noéline a pris la direction de l'école Sainte-Anne dans la cour ces élèves ont appris à rejoindre la classe sagement pour Noéline qui a une classe de 3 niveaux il faut savoir organiser des activités communes hop je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant est-ce que vous avez vu que j'ai écrit quelque chose au tableau ? alors qu'est-ce que c'est ? on lève le doigt Evan c'est une dictée on va avoir une fois dans la semaine une dictée qu'on va préparer en classe on va faire 3 groupes il y aura le groupe orange le groupe rouge et le groupe marron d'accord ? tout le monde fera la même dictée les CE2, les CM1 et les CM2 ceux qui seront dans le groupe orange auront moins de phrases à préparer donc c'est normal si les CE2 sont dans le groupe orange d'accord ? puisque vous êtes plus petit un chasseur est à l'affût point ! il guette le moindre bruit point final pour les CE2 tiens donne moi le balai s'il te plaît je vais venir au balai attention attention stop ! il est tout en haut là-bas je le vois je le vois c'est pas parce que j'ai des lunettes que je vois pas là ouais ! ouais ! qui veut bien ramener le balai ? Noéline est à l'aise dans sa nouvelle école et commence même à s'imposer comme directrice vous n'oubliez pas vos gilets j'en vois un là et là là-bas c'est bien elle a un tout le ballon on sait pas moi avec le balai comment elle s'appelle ? j'ai maire directrice alors ! comment elle s'appelle ? euh... Noéline allez allez j'ai frappé des mains quand même ! attention vous avez aussi vu le terme de différence justement il y a une différence entre inégalité et différence vous me suivez ? la différence par exemple monsieur Topal a un tee-shirt bleu clair monsieur Larraki a un tee-shirt noir c'est une différence et ça fait pas pour autant une inégalité l'inégalité c'est quand quelqu'un est désavantagé Charles Edouard est plus détendu pour sa deuxième rencontre avec ses élèves de 6ème B et tire bénéfice de son travail de préparation il est prêt donc c'est un petit film qui dure deux minutes c'est très rapide et vous allez répondre aux questions que je vous distribue c'est parti nous nous rendons maintenant en Inde où des enfants de la ville de Siligori aident leurs familles vivant dessous du seuil de la pauvreté à subvenir à leurs besoins nos parents ne peuvent pas nous enseigner et nous envoyer à l'école parce qu'ils sont payés beaucoup moins ici dans les champs de thé c'est pourquoi ils nous envoient travailler ici les propriétaires de jardins de thé tirent profit du travail des enfants alors quelqu'un va me dire la première question Alma pourquoi ne vont-ils pas à l'école ? alors Alma pourquoi ne vont-ils pas à l'école ? parce que leurs parents sont trop pauvres leurs parents sont trop pauvres tout à fait entre chaque partie on saute toujours une ligne donc ça c'est pas possible d'accord tu mettras du blanc chez toi en tous les cas il faut commencer ici donner l'envie d'apprendre à ses élèves voilà l'une des marottes du métier de professeur avec sa classe de 6ème B Charles-Edouard y est parvenu quand vous avez terminé vous rangez vos affaires dans le calme bien entendu allez au revoir bon je crois que j'ai cours pardon pardon ouais quelques jours après la rentrée l'école Hermel a trouvé son rythme de croisière Antoine semble à l'aise dans sa classe à l'étage Gabriella et Yosmane les deux élèves non francophones d'Antoine sont avec Marie-Laure la professeure chargée de leur apprendre le français depuis la rentrée des classes Gabriella a déjà bien progressé allez on va trouver quelque chose là qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Gabriella un cahier elle peut faire quoi qu'est-ce que c'est Gabriella qu'est-ce que c'est Gabriella qu'est-ce que c'est un livre aujourd'hui c'est un grand jour pour Gabriella car pour la première fois elle intègre la classe d'Antoine pour un cours d'éducation physique et sportive Antoine sera l'assistant d'Alexandre le prof de PS donc je lance la balle avec la main droite je la rattrape avec les deux mains c'est avec un rebond donc ce sera dans la cour que vous ferez ça je lance un rebond je rattrape dans la cour Antoine affiche les consignes et les objectifs de l'activité en grand sportif il est convaincu de l'importance de l'éducation physique et sportive pour les enfants ils ont commencé dès la maternelle mais c'est vraiment de développer leurs capacités motrices finalement améliorer leur coordination leur permettre de comprendre ce qui va ensuite les amener à pouvoir notamment en athlétisme courir vite ou longtemps sauter lancer tout ce qui est lancé etc donc on commence par des jeux des jeux de ce qu'on appelle le parcours moteur comme ça allez calmement on se lève on sort en marchant et on commence à la trottiner à la vitesse tortue donc là c'est juste ils vont faire pas chasser cloche pied etc et mais toi si tu peux tourner pour voir juste si déjà ils ont ils comprennent les consignes de roulement allez on fait pas chasser à droite pas chasser à droite elle est où gabriela viens voir gabriela viens voir droite gauche droite gauche d'accord c'est où à gauche gauche c'est où oui d'accord donc cloche pied gauche et on y va on saute sur le pied gauche le droit milo pied droit le gauche non après le gauche le gauche le gauche Alexis gauche alors gabriela on prend la balle main droite pour ceux qui écrivent de la main droite je lance contre le mur un rebond j'attrape à deux mains vas-y ouais c'est bien gabriela tu veux montrer alexandre vas-y d'accord non ça va pas c'est pas la bonne jambe non là c'est la jambe droite que tu passes il faut passer la jambe la plus près voilà d'accord très bien vas-y davidson à toi il y a quatre ans antoine décidé de quitter le monde de la finance et londres pour commencer une nouvelle carrière professionnelle aujourd'hui il a vécu sa première rentrée des classes et semble heureux de son choix ok et on recommence au 1 quand j'avais 22 ans et que j'arrivais dans une salle de training je me disais c'est ici que ça se passe cet endroit a une influence sur le reste du monde quand je rentre dans une salle de classe aujourd'hui je me dis c'est ici que ça se passe je me vois plus aujourd'hui dans la transmission de connaissances de compétences que dans un échange de marché noéline vit pleinement son rôle de directrice et de professeur à l'école saint anne un choix professionnel qui rythmera sûrement sa vie encore longtemps dès qu'on voit qu'il ya un déclic avec un élève qui a compris quelque chose qu'on lui a transmis qu'il a fait des progrès enfin vraiment elle a la satisfaction elle est immense pour se détendre plusieurs fois par semaine charles édouard court sur les bords du canal de lourque à paris après une semaine de cours c'est déjà l'occasion de faire un premier bilan très positif et surtout beaucoup de curiosité envie de savoir comment l'année va se passer je pense que je vais vivre plein de choses cette année et j'en ai déjà vécu pas mal cette semaine je suis conscient de la chance que j'ai de d'aller vraiment dans le travail que je rêvais de faire et de réussir à exaucer les rêves que j'ai depuis longtemps puis évidemment c'est vraiment il c'est vraiment il ça il Sous-titrage ST' 501